C'est désormais à Mark Everist de prendre la parole. Mark Everist, musicologue bien connu de notre communauté et professor of music à l'Université de Southampton. Mark s'est illustré dans des travaux sur le Moyen-Âge, bien connu de nos collègues médicalistes, mais également sur le XIXe siècle, sur l'opéra, notamment, peut-être ce qui en fait un goût troubadouresque le plus présent chez les XIXeistes. Je mentionnerai une publication sur Mozart à l'histoire de l'University Press, par exemple, il y a quelques années, chez Cambridge University Press, Discovering Medieval Song, 13th Century Late Infraison and Music, et des travaux en cours, Mark, peut-être tu nous en diras un petit peu plus, sur la réception de Gluck au XIXe siècle, et puis parallèlement, un travail sur l'Ars Anticoat. Donc, c'est deux piliers comme ça qui accompagnent ton travail musicologique. Mark, tu es donc un collègue britannique à Paris depuis plusieurs semaines. Nous sommes très heureux, et je parle peut-être là au nom des collègues de Sordogne Université qui ont eu la chance de te côtoyer depuis ta présence à Paris. Un cordial clin d'œil à Frédéric Blinet. Et pour Yéremise Présence, il s'agissait donc de profiter tout simplement de ta venue pour t'entendre parler de l'opéra dans la salle de bain, pouvoir, personnalité et opéra, le salon qui nous emmène sous le seau d'authentique. Merci infiniment, cher Nicolas, c'est très gentil. C'est un grand plaisir de parler aux membres de l'Irémus et à d'autres personnes ici à Paris. Ma communication de ce matin fait partie d'un projet plus large sur les premières décennies de l'histoire de l'opérette d'environ 1850, à environ 1875, qui cherche non seulement à examiner l'ensemble du répétoir, à part seulement les œuvres d'Orfenbach ou d'Hervé, mais aussi à considérer les questions de culture, de réception et d'humanisme. Cela m'a conduit à l'examen d'un genre qui se situe en dehors de la culture traditionnelle du théâtre, du public et de la créativité, et qui nous fait pénétrer dans les maisons privées, le domestique et le féminin, et c'est l'opéra de salon. Cela donne une autre perspective sur le contexte multivalent du théâtre lyrique parisien au XIXe siècle. L'opéra de salon constitue un fil conducteur dans le réseau de la culture lyrique qui traverse le Paris du Second Empire. C'est un qualificatif et problématique à bien des égards. À Paris, en 1853, l'opéra de salon a beaucoup plus en commun avec l'opérette naissante qu'avec tout ce qui pourrait porter les titres d'opéra. Conçu en un seul acte, avec entre deux et six personnages, et le nombre de scènes qui en résultent, et avec les parties cinétiques de l'action donnée en dialogue parlé à la manière de l'opéra comique, un opéra de salon typique impliquait des aires, des couplets et des duos mélangés avec un ensemble plus important, très occasionnel, avec un total de cinq à neuf compositions dans l'œuvre. Le terme salon est également problématique. Un salon du Second Empire pouvait offrir une distraction intellectuelle à plusieurs centaines d'invités, comme le montrent certains de mes exemples, mais il pouvait aussi fonctionner dans un environnement beaucoup plus intime. En effet, n'importe où, quelques chanteurs et un piano pouvaient se trouver avec des invités cherchant à se divertir. Les hôtes de l'opéra de salon allaient de plus haut dignitaire du pays aux personnes de bonne réputation sur le plan artistique, mais plus limitées sur le plan financier, hommes de lettres, artistes et surtout professionnels de la santé. Le caractère mobile de l'opéra de salon est souligné par le fait que le genre était également utilisé pour les représentations dans des salles de concert, la salle Hertz principalement, par des musiciens professionnels soucieux de profiter de l'occasion pour se faire connaître et surtout pour faire connaître les élèves en chant. En termes de performance et de pratiques urbaines, cependant, l'opéra de salon était entièrement divorcée des mondes théâtreaux de l'opéra comique, de l'opérette, de l'économie de vaudeville et des genres connexes. Et si beaucoup de ces théâtres ont été soumis à des changements incessants à la fin des années 1850 et les années 1860, l'image topographique de l'opéra de salon a beaucoup moins changé. Il est difficile de voir les données que j'ai superposées sur cette carte, donc j'ai diminué l'opacité des données cartographiques de fond ici. Et vous pouvez commencer à voir les contours de la topographie de l'opéra de salon. Chaque point de couleur sur la carte représente une représentation documentée de l'opéra de salon. Les points bleus donnent les représentations au domicile des musiciens et les points rouges, les représentations dans les maisons où aucun musicien ne réside. Les très rares occurrences d'opéra de salon dans des lieux impériaux et gouvernementaux, le Louvre, les Tuileries, le Palais Bourbon, sont en jaune et les salles de concert sont en vert. Les chiffres représentant le nombre de représentations sur le second empire avec la salle Hertz en tête. Et je vais réduire encore l'opacité de la carte pour faire ressortir plus de détails. Cela devrait aider un peu, j'espère. Vous pouvez aussi voir que j'ai mis des boîtes autour des deux régions clés. L'extrémité est et démonée du Faubourg Saint-Germain et Nouvelle-Athènes. Le Faubourg Saint-Germain, le noble Faubourg, est l'endroit où se trouvent tout le vieil agent et Nouvelle-Athènes développé dans les années 1820 et 1830, était le creuset du romantisme français dans toutes les formes d'activités artistiques. Pas étonnant qu'un quart de siècle plus tard, c'est là que parce que tous ceux qui vivaient de la musique avec la maison. Lorsque l'on observe la répartition des représentations d'opères et salons, les résultats sont vraiment très frappants. La quasi-totalité de la promotion de l'opère et salons par les hommes de lettres, les artistes et la haute bourgeoisie se situe dans l'est de Faubourg Saint-Germain et la quasi-totalité de l'activité promue par les musiciens à lieu dans et autour de Nouvelle-Athènes. J'ai mis un anneau bleu autour de toute l'activité que nous pouvons attribuer aux musiciens et un anneau rouge autour de toutes les performances associées aux non-musiciens. J'ai permis à l'anneau bleu de s'étendre pour inclure quelques endroits clés. L'école de chant de Gilbert Dupré avec son théâtre associé, rue Dupré, et le studio de Mme Gavot-Sabatier, rue des Petits-Écuries. Dupré n'a presque pas besoin d'être présenté, c'est le ténor retraité de l'opéra qui, selon certains, a été le pionnier de lutte de poitrine et a développé l'une des plus importantes pédagogies vocales en dehors du conservatoire. En revanche, Emile Terri, une Suzanne Benazie, dite Mme Gavot-Sabatier, est peut-être moins connue, mais elle fut l'une des principales interpréteurs d'opéra de salon de cette période. L'anneau rouge identifie tous les non-musiciens soutenant l'opéra de salon. Il s'agit des professions libérales, des artistes, des sculpteurs et un nombre important des professionnels de la santé situés à proximité de l'hôpital de la Charité. Les groupes de promoteurs musicaux et non-musicaux de l'opéra de salon sont non seulement très clairement définis, mais ils sont aussi clairement différenciés. Il y a beaucoup d'espaces inoccupés entre eux. De plus, ils sont étroitement alignés sur les quartiers qui s'étaient déjà clairement identifiés. L'exception musicale la plus frappante est sans doute la professeure de piano, Gabrielle Coulson, qui vit et travaille rue Saint-Benoît au cœur du Faubourg-Saint-Germain. Un groupe secondaire de promoteurs non professionnels est constitué par les super-riches vivant à proximité de la rue du Rivoli et des Champs-Elysées. Ils sont regroupés dans la boîte rouge en pointillés ici. Ce sont des gens comme le comte, plus tard, duc de Mornis, la princesse Mathilde, l'éditeur Émile Giradin, le fabricant de carrosses, Henri Bander, et un tas de banquiers. À l'ouest de la ville, on trouve quelques poches d'activités à Passy. Et pour compléter cette analyse, vous pouvez voir que les salles de concert de la ville sont également situées au sud de Nouvelle-Athènes où elles se chevauchent. Et je vais remettre la carte dans l'image pour vous. Il y a beaucoup à théoriser ici et nous pourrions commencer par la proposition relativement simple que qu'un de ces endroits ou lieux pour emprunter le thème d'un concept de spatialité de Michel de Certeau n'a été conçu pour soutenir l'opé de Salon de la même manière qu'un théâtre a été conçu pour fournir un foyer à l'opérette ou à la comédie volvile. Ce sont des concepts importants, alors laissez-moi vous expliquer comment je vois ces termes dans l'original français de Certeau et dans la traduction anglaise. La diapo ici ne fait rien de plus qu'expliquer la généalogie et la traduction de la terminologie que j'utilise. De Certeau lui-même reconnaît sa dette envers Merleau-Bondi et je suis conscient que l'on pourrait sans peine faire remonter cette pensée à Lefebvre et à Bourdieu. Qu'en si à l'origine comme un espace de vie, aucun lieu domestique utilisé pour l'opérette et le salon n'a été construit pour le théâtre et la réaffectation des lieux domestiques en espace théâtral est l'un des exemples les plus clairs des glissements spatiaux de Certeau du lieu à l'espace. Cela est certainement vrai pour les musiciens qui montent des opérettes salons dans leur propre maison ainsi que pour les hommes de lettres et autres artistes. J'en dirai plus sur les super riches dans un instant. La principale salle de concert pour l'opéra de salon était la salle Hertz de la rue des Victoires. Quatre portes plus loin se trouvaient l'un des espaces les plus remarquables dans lequel l'opéra de salon était promu et qui a inspiré le titre de mon article « L'opéra dans la salle de bain ». À une époque où les villes thermales se développaient en temps de destination touristique, l'établissement hydrothérapique des néothermes s'est forgé une réputation de station thermale du centre-ville, un concept sûrement reconnaissable pour les cités d'un monde d'âme. Fondés en 1831, les néothermes étaient vastes en outre la résidence du directeur, les différents bains, douches, salles de soins et de consultations. Ils comprenaient des chambres d'hôtel, un restaurant qui assurait également un service de chambre, une bibliothèque, une salle de billard, plusieurs parterres et l'espace dans lequel se déroulaient les représentations de l'opéra de salon, la grande galerie vitrée. Dans l'alignement de l'opéra de salon avec les espaces vitrées, les néothermes avaient beaucoup en commun avec le salon de la princesse Mathilde où des représentations d'opéra de salon avaient également lieu et ce qui a été récemment discuté par ma collègue Nicole Wittner. Voici une photo du néotherme lorsqu'il était neuf. Vous pouvez voir la galerie vitrée à l'arrière-plan de l'image. C'était la salle de spectacle pour l'opéra de salon, analogue en taille mais pas en forme à la salle Hertz. Le critique Hippolyte Lucas a compté 800 personnes dans le public à la première représentation de l'opéra de salon au néotherme. D'une certaine manière, les néothermes participent au réseau médical de promotion de l'opéra de salon qui se concentrait sur le faubourg Saint-Germain et autour de l'hôpital de la Charité mais dans une partie radicalement différente de la ville. Deux premières ont été données au néotherme pendant la saison 1854-55 et pendant la saison 1855-56. Le compositeur des deux œuvres réunit un certain nombre de fils de la tapisserie du genre. Bien que douté d'une fortune privée, Charles Mori est avocat et a suivi une formation en composition avec Antoine Elvart. Comme son maître, Mori s'est spécialisé dans la musique sacrée, parfois très ambitieuse et réussie. Et comme Elvart, la production lyrique de Mori est imaginale se résumant exactement aux deux œuvres créées au néotherme. Mais Mori lui-même chevauche le réseau de l'engagement médical avec l'opère de Salon. Son père et la source de sa fortune étaient Jean Mori, un éminent dermatologue et spécialiste des maladies sexuellement transmissables. Il existe dans l'importante littérature sur lui et il est difficile de résister l'idée que Mori, d'autant plus qu'il était le seul compositeur impliqué au néotherme, avait été choisi en raison d'un lien médical. Cependant, tous les autres médecins qui s'occupaient d'opérer de Salon étaient basés à l'hôpital de la Charité à l'extrémité Est de Faux-Bos-Saint-Germain, tandis que Mori est établi à l'hôpital Saint-Louis, si loin au nord-est de la ville qu'il est presque absent de ma carte. Les compositeurs et les interprètes d'opéraires de Salon utilisaient ce genre pour promouvoir leurs œuvres et leurs élèves. Beaucoup de ces représentations ont lieu à la salle Hertz et dans d'autres salles de concert mais un plus petit nombre de créateurs utilisaient le propre loco. Pour les concerts à la salle Hertz, l'opéra de Salon était montée sur une base financière. Quel que soit le résultat artistique obtenu, la salle était douée, les artistes étaient payés et les dépenses étaient récupérées par les ventes au guichet avec un public maximum d'environ 800 personnes. Sur les 40 représentations d'opéraires de Salon dans les salles de concert que j'ai pu retrouver, 15 étaient promues par des compositeurs et présentaient généralement leurs propres œuvres et 21 étaient promues par des artistes du spectacle, presque toujours des chanteurs, et mettaient en valeur eux-mêmes ou leurs élèves. L'opéra de Salon avait la capacité d'être déployée par des artistes créatifs d'une manière qui allait au-delà de la location d'un espace dans lequel chantaient quelques arières accompagnées d'un piano et servie de véhicule pour le déploiement d'un pouvoir artistique qui n'était pas égalé par d'autres genres. De nombre d'autres représentations d'opéraires de Salon ont eu lieu dans les maisons privées de professeurs de musique, d'interprètes et de compositeurs où le pouvoir artistique généré par l'événement est encore plus étroitement lié aux œuvres elles-mêmes. Non seulement les lieux privés sont transformés en espaces plus publics, mais la base financière des transactions culturelles est totalement différente de celle des mêmes artistes avec les mêmes œuvres promues dans les salles de concert. L'utilisation de sa propre maison signifiait qu'il n'y avait pas de frais de location pour l'espace de représentation et étant donné qu'une grande partie de la distribution était constituée du promoteur lui-même et de ses étudiants, ses coûts étaient également négligeables. Il est difficile de trouver des preuves dans les documents, mais il semble très probable que des événements tels que ceux qui déroulaient chez des compositeurs d'Opé de Salon comme Charles Poiseau, Jules Baer, Polintis et bien sûr Offenbach traitaient le public comme des invités plutôt que comme des clients. Je suppose qu'il devait en être en même lorsque le compositeur Jean Tapiste Veckelin, beaucoup plus connu pour sa carrière ultérieure de bibliothèque de conservatoire, faisait monter l'un de ses nombreuses opéres de salons dans les studios de Madame Gaveau-Sabatier. On peut se demander si les mêmes conditions régnaient dans le théâtre du Prêt d'environ 400 places dans sa propre maison de la rue Togo. Quoi qu'il en soit, c'est un bâtiment impressionnant. Et vous pouvez voir l'accompagnement typique des événements qui s'y déroulent, deux pianos à cœur, deux arpes et orgues expressifs. Mais quel que soit le résultat ou l'investissement financier de ces événements, le capital artistique doit bénéficier les interprètes et les compositeurs étaient étroitement liés au statut de l'Opéan Salon lui-même. Pour les super-riches, le déploiement de l'Opéan Salon était une capitale culturelle pure et simple. Henri Bander était à la tête d'une entreprise qui fabriquait des voitures pour les particuliers et pour les entreprises dans les véhicules silonnés quotidiennement Paris. Au milieu des années 1860, sa maison de la rue du Golissey est d'une opulence qui égale celle des banquiers et de l'aristocratie. En 1864, il est en mesure de monter les plus somptueuses productions d'Opéan Salon dont l'une a été saisie par le journal Le Monde Illustrat. Cette image est intéressante à plus d'un titre. Bien que nous connaissons le nom du compositeur et de l'œuvre, aucune partition ou livret n'a été conservée. Mais le lieu dans lequel se déroule la représentation semble être une salle de balle vitrée qui rappelle non seulement la galerie vitrée des néothermes mais aussi le salon vitré de la princesse Mathilde. Mais cette pièce a toutes les qualités, tailles et opulences d'une salle de balle. Ce n'est pas un espace de vie domestique que l'on réaffecte au spectacle, c'est déjà une espèce de spectacle. Et bien que les exigences spécifiques de l'Opéan Salon, l'installation d'une scène temporaire, d'un rideau, de décors et d'accessoires aient légèrement modifié le lieu, l'espace résultant en termes de fonction restent très proches de son utilisation originale en tant que salle de balle. L'Opéra de Salon occupait la ville de Paris d'une manière que les œuvres des théâtres établis ne pouvaient tout simplement pas faire. Vous pouviez installer une scène temporaire dans votre salle de balle, dans une salle de concert ou dans votre studio. Le genre était en partie un moyen de jeter un pont entre les domaines traditionnellement discrets de la salle de concert et du théâtre, mais il était également lié au lieu domestique qui séparait les musiciens de Nouvelle-Athènes des non-musiciens de l'extrémité Est du Faubo Saint-Germain. Ces lieux se transforment en espaces performatifs, tout comme les salles de concert, les ateliers du sculpture et même les salles de bain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc, pour ce voyage dans un temps finalement chronologique assez resserré et puis une géographie parisienne aussi qui réincarne bien les deux rives. J'ai pas mal de questions, vous en doutez, mais je laisse volontiers la parole à la salle Est-ce qu'il existait des salles permanentes de théâtre soit dans les hôtels de terme soit dans les hôtels privés ? Est-ce qu'il a tout installé dans des salles de bal ou des grandes salles de réception ? Les théâtres permanentes dans la ville sont paris, non. C'est ça. Pas à ma connaissance. Je n'ai jamais lu de comprendre du... Sauf pour le théâtre de Gilbert Dupré qui a été construit lui-même et qui faisait partie de son école du chant. Et donc, la maison existe toujours à Routougou dans le 10e. Je n'ai pas encore arrivé à pénétrer dans le lieu pour voir si le théâtre existe toujours. En fait, à ce moment, c'est une école de matanale. Mais ça, c'est le seul que je connais. Merci Bertrand, merci Marc. Y a-t-il d'autres questions ? Je vais poser la mienne, alors je ne vois pas de main se lever. Peut-être pour aller un petit peu avant les années 50 et 60 du Second Empire que tu as traité, mais avec peut-être des répercussions, revenir sur les années 20, 1830 et une zone géographique qui est celle de la paroisse Mont-Tolon, Saint-Vincent de Paul. qui était dans les années 1820-1830 un vivier, une paroisse d'artistes qui a un livre des années 1940 du chanon d'Oisi là-dessus qui repose sur des sources qui, à ma connaissance, n'ont jamais été complètement exploitées. Est-ce que cette zone autour de la paroisse, la rue Mont-Tolon où il y avait une chapelle où l'abbé Bardin organisait des hommages musicaux dans la chapelle à Beethoven, à Saint-Cécile, est-ce que tu y vois une continuité dans les années du Second Empire ou c'est fini ? C'est intéressant. Oui, c'est important parce que l'église ancienne Saint-Vincent de Paul où Mont-Tolon c'était où le jeune franciste a eu ces hallucinations de jeunes hommes. Et en plus, un des chanoines de l'église Saint-Vincent de Paul était chrétien O'Han qui habitait à l'époque à Belleville mais était chanoine à l'église Saint-Vincent de Paul et a diriger le jeune liste. C'est quelqu'un, c'était chrétien O'Han qui était l'artiste principal de l'occasion de l'Opé de Paris mais aussi il s'intéressait de la musique ancienne parce qu'il jouait du viol d'amor pour lequel Améa Bé a appris la blanche et Amine dans les Luggenots en 36. Donc, votre question c'était il y a-t-il un lien entre cette espèce et moi j'ai dit vraiment parce que je ne vois aucun lien de ce prépétuel de l'Opé de Salon au second en pire avec l'Église. Exactement, les années 30 c'est très très religieux. Tout à fait, exactement, exactement et en plus ce qui est intéressant c'est que le moment où ce qu'on appelle le théâtre de société prend un profil musical c'était en dehors de la ville de Paris et c'est surtout à l'abbaye de Royaumont dans les années 30 où il y a pas mal de représentations d'opéras même en fin de 1835 début 36 un Pouletani de Bellini à Royaumont qui était assez connu ça c'est si je ne me trompe pas ça c'est le domaine de cet chevauchement entre théâtre de société et la musique d'opéra qui est devenue plus importante au second empire voilà bonne question mais je suis désolé mais je pense que la réponse c'est il y a mais ça s'arrête les scissions géographiques par contre ça continue avec les concerts dans les églises exactement mais ça c'est une toute autre tradition c'est la carte qui m'interpellait en effet que tu montrais au tout début oui ça serait assez intéressant de marquer toutes les églises qui ont été utilisées pour les grands concerts non parce que dans les années 20 ils vivent peut-être par Acha je ne me souviens plus mais Mist Paer et beaucoup d'autres et c'est vraiment connus comme une paroisse de musiciens tout à fait tout à fait en fait c'est on pourrait je suis du quartier pour dire donc je connais très très bien ce quartier et on peut on peut penser un tout petit peu au élargissement de la culture artistique de Nouvelle-Athènes vers le sud et vers l'est vers l'est qui va à travers la route du Mauberge et vers le Beaumont tout le long et qui s'inventent pour etc merci beaucoup Marc pour cette mention de Royaumont ça ça intéressera nos amis de Royaumont vous savez que l'Iremus travaille étroitement avec Royaumont et je salue Catherine Massy dans la salle virtuelle qui siège qui a accompagné les destinées scientifiques du lien entre l'Iremus et Royaumont bonjour Catherine il y aurait-il d'autres questions Théodora remercie Marc c'est très gentil et est-ce que je mentionnais par que l'aniversité vos travaux et tes travaux actuels Marc sur Gluck et sa réception est-ce que tu peux nous dire quelques mots peut-être ah oui tout à fait en fait le livre vient d'apparaître en janvier chez Oxford University Press donc on peut on peut le lire mais oui bon c'est tout ça en fait il y a il y a une liaison en fait avec 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 la culture je ne dirais pas domestique mais intime tout à fait tout le monde connaît la production d'Orphée au théâtre Leric 50-59 ce que m'intéressait c'était la question c'était l'arrière-plan de cette de cette représentation de 50-59 est-ce est-ce que est-ce que est-ce que c'était le cas qu'il y était un coup de foudre opéré par Berlioz et Pauline Verdo par contre il me semble qu'il y a une tradition de représentation de de publication de Gluck du moment où il a disparu de la scène de l'opéra fin des années 20 juste au juste à juste fin du fin du second empire donc il y a donc cette et en plus il y avait des tentatives de 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 spectacles de Gluck les les actes seuls surtout aux exercices des élèves du conservatoire dans les années 30 40 et 50 et voilà c'est c'est une c'est le livre était une tentative de d'écrire une vraie réception de Gluck à Paris au 10e siècle qui donnait l'espace approprié à des phénomènes qu'on connaît déjà surtout cette représentation d'Orphée de 59 mais il y avait à l'opéra une une représentation de d'Alceste en 61 voilà merci Pauline c'était une question aussi tu parlais des femmes seconde temps tout à fait Pauline c'est en fait malheureusement malheureusement parce que je me borne à Paris il n'y a pas il n'y a pas d'espace pour Pauline Viardou parce que à l'époque elle était à Bade et tous ses ouvres salants étaient écrits pour Bade et donc ils sont des ouvrages et en plus Bade c'est une une station thermale donc il y a un lien assez important Bade néo-therme mais aussi les autres stations thermales en France où se trouvent des représentations de l'opéra de Salon donc ça se trouve à un autre niveau de ce travail mais mais oui malheureusement elle est un peu à l'écart de géographiquement politiquement ah oui c'est autre chose et je le dis puisque Émy Caille est parmi nous Émy fait sa thèse sur Pauline Viardot sous la direction de Raphaël Le Grand ce sont des sujets qu'elle a croisés très certainement oui tout à fait et bien écoutez s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention je vous propose de remercier encore Marc merci beaucoup merci à la présentation merci j'ai un petit peu l'impression non pas d'être dans un vocal mais dans un studio de diffusion dans notre format hybride puisque vous êtes beaucoup plus nombreux virtuellement que sur place à l'Iremuse alors nous allons maintenant passer à la partie mini soutenances avec Antoine Villelieu c'est pour cela que je vais remercier l'ensemble des participants mais demander seulement aux enseignants chercheurs de rester avec nous pour la partie pour la partie mini soutenances ça concerne Marc naturellement pour entendre la mini soutenances d'Antoine Villelieu qui prépare sa thèse il est en troisième année avec Jean-Marc qui est virtuellement présent aussi je vous donne rendez-vous le 16 décembre à l'anniversaire la veille de l'anniversaire du baptême de Beethoven et nous avons la chance d'entendre Isabelle Ragnard Pierre Pascal et Andine Razafimbello dans le cadre de sa mini soutenance donc ce sera en présentiel à l'Iremus pour ceux qui parlent et quelques-uns qui voudraient y assister en vrai et en virtuel aussi par Zoom donc le 16 décembre à 9h30 merci beaucoup d'être venu